Face à la cathédrale, cette boutique est idéalement située. Pourtant, elle n'est dans une zone touristique qu'au sens populaire du terme. Sa gérante n'a pour l'instant pas le droit d'ouvrir le dimanche. Il y a un potentiel énorme, il y a beaucoup de touristes orléans, beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'ils seraient très heureux d'avoir un magasin de souvenirs, de produits régionaux qui soient ouverts et où ils peuvent faire leurs achats. Elle a donc fait savoir à la mairie qu'elle souhaitait être située dans le périmètre d'une zone touristique d'affluence exceptionnelle. Une zone où les commerces peuvent ouvrir chaque dimanche de l'année. A Orléans, il en existe déjà une depuis 2009, mais elle ne concerne qu'un petit secteur aux abords de la place de Loire. La municipalité envisage donc de l'étendre ou d'en créer une seconde. Aujourd'hui, dans cette rue Jeanne d'Arc, et particulièrement dans le haut de cette rue, il y a quelques locaux qui sont vacants. Et peut-être que si on autorise à ouvrir le dimanche, ça va faciliter des enseignes ou des indépendants qui veulent s'installer et rendre un petit peu plus attractive cette partie de la ville le dimanche. Mais si l'ouverture dominicale satisfait les vendeurs de souvenirs, la mesure est-elle intéressante pour les autres commerçants. Dans cette boutique de chaussures de sport, l'opportunité laisse plutôt perplexe. Les gens se promènent le dimanche, visitent, sont en famille. Après, le samedi, on travaille bien. Ceux qui viendraient acheter le dimanche, on ne les verra pas en semaine. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien pour tout ça. Même constat dans la zone touristique déjà existante. Alors qu'il pourrait ouvrir tous les dimanches, la plupart des commerçants ont choisi de ne le faire qu'une partie de l'année ou de rester tout simplement fermé. Parce que ce n'est pas rentable, donc ce n'est pas envisageable. Je fais des ouvertures épisodiques à des moments très précis de l'année. On a essayé d'ouvrir en début d'année pour suivre Passion Culture, qui est au bout de la rue, qui, elle, ouvrait tous les dimanches. Mais nous, en fait, on n'arrive pas à avoir suffisamment de monde pour pouvoir ouvrir le dimanche. La loi Macron doit permettre de créer davantage de ces zones touristiques. Celle d'Orléans pourrait même être étendue avant la saison estivale. Et c'est de ROPE. Il est positioné Parged